Vous savez qu'une des choses les plus humiliantes est quand la personne décide de croire aux esprits malins, pervers, ces esprits détruisent toutes les vies, ils commandent les personnes. Ils ont commandé Judas et Judas s'est allongé à terre pour pouvoir être béni. Pour pouvoir être béni, mais elles ont été maudites parce que Dieu ne veut personne allongé à terre, Dieu vous veut debout. Le roi de Judas a été arrêté par un autre roi et après il devait rester agenouillé pour qu'il lui marche sur le dos et monte sur son cheval. Ainsi ils ont souffert. Dit ceci la parole de Dieu, Esaïe 51, 23. Je la mettrais dans la main de ceux qui te causaient du chagrin, qui te disaient « Courbe-toi que nous passions, tu leur offrais ton dos comme le sol, comme la rue est offerte aux passants. » Et Dieu nous déclare « Cela, ce n'est pas correct. » Voyez maintenant ce qui est arrivé à cette personne qui rencontrait le Christ. Mon mari est italien. Italien. Il a des vis dans la colonne vertébrale, c'est qu'il a subi une opération du dos. Et après cette chirurgie, il a toujours senti de fortes douleurs. Ça fait déjà un an. Depuis combien de temps ? Il est né avec une paralysie spasmodique sur le côté gauche à la main. Et maintenant, qu'est-ce qui va mieux ? Toute la partie gauche, main, pied, tout était paralysé. Marchez normalement à présent. Allez, marchez. Marchez malement. Il va mieux. Il parle italien, il ne parle qu'italien. Victor, Victor, tu te sens mieux ? Oui. Viens. Voyez la joie qu'il a. Je prie pour vous, père. Je touche dans cette personne. Je prie pour ce mal qui est dans son oeil, brûlant, faisant trépider l'oeil gauche. Je dis mal. Va attendre la présent. Au nom de Jésus. Et vous dites Amen. Dieu vous bénisse.